Salut à tous, bienvenue dans le deuxième épisode du Money Time sur la chaîne YouTube de French Basket Europe. Et oui, dans cet épisode, on va revenir sur le titre de champion d'Euroleague remporté par l'Anna Delou FS Istanbul. On abordera aussi les news et la NGT qui s'est tenue à Valence le tournoi U18 de l'Euroleague Junior. Mais avant ça, je voudrais vous dire qu'il n'y aura pas d'invité pour ce deuxième épisode. Oui, je vous avais promis en invité pour cet épisode. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de caler des dates avec certaines personnes. J'avais déjà eu pas mal de contacts. Vous avez été nombreux à vous proposer. D'ailleurs, je voudrais aussi vous remercier pour tous ceux qui avaient regardé le premier épisode qui a été un grand succès. Donc merci à vous. Plein de bisous sur vous et plein de cœur. En tout cas, moi, je vous dis qu'on enchaîne sur cet épisode. Il n'y aura pas d'invité. Mais si toi, tu veux participer au prochain épisode du Money Time, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire ou en allant me contacter ou nous contacter sur Instagram. Voilà. Bon, voilà. On arrive dans la première rubrique, comme vous pouvez le voir tout autour de moi avec ces petits designs sympathiques. Où on peut voir cette rubrique des news. Donc je vous parlerai de toutes les news des compétitions européennes. Cette semaine, du coup, on va se concentrer notamment sur toutes les news du basket européen alliés aux transferts. Puisque les transferts ont commencé du moins les premières prolongations de contrat et quelques petites arrivées déjà. Et oui, on est au début du mois de juin, mais ça commence. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu globalement ce qui est en train de se passer, ce qui est déjà officiel principalement. Donc voilà, je vous dis, on est tout de suite parti. Et je voudrais commencer, comme vous pouvez le voir, soit à ma droite, soit à ma gauche. En tout cas, il y a un petit logo du Zenith Saint-Pétersbourg. Et oui, vous ne rêvez pas. Sergei Karaset fait bien son retour du côté du Zenith Saint-Pétersbourg pour la saison prochaine. Lui avait notamment été drafté en 19ème position de la Draft NBA 2013 par les Cleveland Cavaliers. Et qui jouait cette saison du côté du Kim Ki Moskou, qui est un petit peu dans une période assez compliquée en Europe. Qui va tenter de rebondir au Zenith Saint-Pétersbourg, là où il avait brillé. Qui est plutôt un bon shooter à 3 points. Aussi un bon finisseur près du cercle. Et qui défensivement est plutôt pas mal. Voilà, il va essayer de rebondir. Sachant qu'il ne pouvait pas jouer la deuxième saison. Enfin bon, il a refusé de jouer au Kim Ki Moskou l'année prochaine. Sachant qu'ils ont été recalés en deuxième division russe. Donc voilà, il retrouve le Zenith Saint-Pétersbourg et c'est ce qui fait le premier transfert de cette saison 2021-2022 d'Euroleague. Aujourd'hui, je ne sais pas encore si le Zenith Saint-Pétersbourg jouera l'Euroleague la saison prochaine. En tout cas, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais en tout cas, il rejoint un gros club européen qui jouera une coupe d'Europe la saison prochaine. Donc, Sergei Karaset sera toujours dans les sommets européens la saison prochaine. Bon, comme vous pouvez le voir juste en dessous de moi, vous voyez qu'il y a un petit amateur joueur. Alors, je ne les ai pas tous mis, j'ai juste mis les principaux. C'est pour vous dire que quand même, depuis le début, on a eu pas mal de prolongations. En effet, je vais vous parler de toutes les prolongations de contrat. Et juste devant moi, voilà, j'ai la liste pour vous les citer. Et donc, je vais vous les citer rapidement. Je ne vais pas débattre sur tout ça parce qu'il y a eu déjà pas mal de prolongations de contrat. Et on commence avec Mangkok Mathiang qui prolonge un an du côté du CD Vita Olympiera Ljubljana. Qui jouera donc l'Eurocoupe la saison prochaine, qui avait été blessé toute la saison, mais qui prolonge. On a aussi Fotis Katsirakis qui prolonge à la tête de Lunikara Malaga, qui est donc le coach de cette équipe de Malaga. Malaga qui ne devrait pas être engagé en Eurocoupe la saison prochaine, mais qui jouera sans doute la Basketball Champions League. Fotis Katsirakis qui avait notamment essayé de relever Malaga, qui avait fait un début de saison un peu plus compliqué. Les grosses prolongations, vous voyez sans doute sa tête en bas, c'est Pierre Pelos, mais qui prolonge aussi avec son coéquipier Maxime Courbi pour les trois prochaines saisons du côté de la JL Bourg en Brest jusqu'en 2024. En effet, les deux joueurs français qui sont des adeptes du club, qui donc sont liés au club français pendant longtemps, ils joueront une Coupe d'Europe la saison prochaine. Pierre Pelos qui avait notamment fini MVP du round 5. La JL Bourg du coup assure déjà ses arrières avec ses deux prolongations. Vous pouvez voir aussi la thèse de Matos Ponitka avec son maillot du Zenit Saint-Pétersbourg, puisque le Zenit Saint-Pétersbourg, je vous ai parlé de Sergei Karaset qui est arrivé, mais a aussi prolongé Matos Ponitka pour les trois prochaines saisons. En effet, ils ont aussi assuré le contrat du joueur polonais, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, qui peut jouer sur le poste derrière Elie Eliefort, qui est vraiment compatible sur plusieurs postes. Et qui cette saison était assez efficace globalement, donc voilà, ça permet aussi d'avoir une certaine base et d'assurer leurs arrières. On continue avec Baskonia qui prolonge son coach Dusko Ivanovic pour la saison prochaine. Dusko Ivanovic qui avait fait plutôt du bon job avec Baskonia, même s'ils ont été éliminés de la Ligue ACB. Il les a quand même portés aux portes des playoffs, à voir maintenant comment Baskonia va restructurer son effectif. Nous continuons les prolongations avec Zoran Lukic, qui prolonge du côté de Novgorod, qui jouait cette saison en basketball de Champions League, pardonnez-moi, le club russe. Donc qui prolonge Zoran Lukic, son entraîneur pour les deux prochaines saisons, qui avait fait du bon job et qui avait notamment été nommé meilleur entraîneur de la BCL cette saison. Et enfin, une dernière prolongation qui date d'aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est Lucas Lecavicius, le meneur du Zalgerisco-Nas, qui prolonge pour la saison prochaine, avec une année en plus. Donc le Zalgerisco-Nas assure déjà un meneur, sachant qu'ils vont peut-être perdre Thomas Wallcup à la fin de la saison, ou même qu'ils l'ont déjà perdu, puisqu'il est sans doute en train de discuter avec pas mal de clubs. Et bien voilà, Lucas Lecavicius, lui, est prolongé un an, donc ils ont déjà un bon meneur. Maintenant, il reste à savoir qu'ils vont recruter en meneur titulaire. Je termine les news, et vous le voyez, un petit logo du Fenerbahce avec trois joueurs. Ce n'est rien d'officiel, rassurez-vous. C'est juste des rumeurs, mais des rumeurs très poussées, puisque la presse turque, les journalistes turques, nous auraient annoncé que ces trois joueurs que vous voyez là, qui sont Ismet Akpinar avec son maillot du Basse-Essir, où il jouait cette saison, Devin Booker, qui a joué au Kim Ki-Moscou cette saison, qui a joué que la moitié de la saison, et Akhile Polonara, qui jouait du côté de Basse-Konia, apparemment, ces trois joueurs auraient déjà clos un deal avec le Fenerbahce. On attend juste, selon les journalistes turcs, l'officialisation du club d'ici quelques semaines. Mais en tout cas, ces trois joueurs appartiendraient à l'effectif du Fenerbahce la saison prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, Akhile Polonara n'a pas démenti, pardonnez-moi, avoir eu des discussions avec le Fenerbahce, mais il a démenti, par contre, avoir signé un deal avec cette équipe, après avoir ce qui est paru dans la presse et ce qui est la réalité. En tout cas, suivez bien le Fenerbahce, parce qu'ils ont pas mal de joueurs sous contrat, et en tout cas, ils ont pas mal de joueurs sur qui ils ont déjà du visu pour l'objectif déjà du Fenerbahce, retrouver le top 4 et même le sommet de l'Europe. Je pense qu'on a assez blablaté sur les news, désormais que vous en savez plus sur les transferts, on va pouvoir passer maintenant à la rubrique principale, le thème de cette émission du Money Time, le Final Four. Et l'Anna de l'OFS Istanbul, puisqu'on va se focus sur ce club. Donc, je vous dis, on est tout de suite parti. Let's go ! Premier focus, alors, j'aimerais vous parler des demi-finales, les deux demi-finales. La première qui opposait l'Anna de l'OFS Istanbul au CSKA Moscou, et la deuxième qui opposait l'Olympia Milan, pardonnez-moi, au FC Barcelone. Les Barcelonais n'ont pas tremblé, et grâce à un shoot de Corrigins complètement clutch, ils se sont qualifiés pour la finale. Et de l'autre côté, on va parler surtout d'Anna de l'OFS Istanbul, qui s'est qualifié de trois petits points contre cette équipe du CSKA Moscou. Ils ont dominé tout le match. Le CSKA Moscou a eu un petit sursaut d'orgueil en fin de match et a failli y revenir. Mais de l'Anna de l'OFS Istanbul, qui a eu chaud, a finalement réussi à s'imposer logiquement, et mérite vraiment cette victoire. Finir un MVP du match, Vasily Emisic, qui a réalisé un match complètement dingue, avec des statistiques très élevées, 25 points, et qui a montré aussi qu'il peut être un réel scorer. Donc, franchement, c'est assez mérité pour cette équipe de l'Anna de l'OFS Istanbul. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la finale, qui opposait Istanbul au FC Barcelone. Et honnêtement, c'était un vrai match, avec pas mal d'intensité, puisqu'on a eu dans un premier temps, surtout lors du premier quart-temps, et la moitié du second quart-temps, on a eu une intensité défensive ultra présente. Il n'y avait aucun shoot facile, beaucoup de paniers ratés, mais pas dû à de la maladresse, dû tout simplement à des bonnes défenses et des shoots forcés. Il a fallu sortir des exploits individuels pour mettre quelques shoots, ou même des systèmes du futur, j'ai un peu envie de vous dire. C'était un match avec beaucoup de coups de bâton, à l'avantage du FC Barcelone, tout d'abord, qui a pris vite fait l'ascendant avec 10 points d'avance. On a notamment vu, j'ai bien aimé aussi, l'arrivée de Kyle Couric, qui a vraiment apporté lors de ce Final Four côté Barcelonais. Et donc, l'Anadolu F. Istanbul, qui avait réussi un peu à se restructurer au troisième quart-temps, grâce à Vasilje Misic et Shane Larkin, qui prennent tous deux feux. Quand ce duo prend feu, ça devient très difficile de les jouer. Et ben voilà, l'Anadolu F. Istanbul arrive à renverser, petit à petit, au cours du match, la situation. Si bien qu'au quatrième quart-temps, ils prennent un peu le lead, et qu'à la fin du match, c'est le FC Barcelone qui fait la course derrière, et qui n'arrivera pas à revenir. Les Barcelonais dégoûtés, donc Saru Nazjassi Kevicius, député de cette défaite, bien évidemment, puisqu'ils avaient fini premier de la saison régulière, et qu'ils étaient les favoris pour remporter l'Euroleague. Après, l'Anadolu F. Istanbul n'a pas d'air mérité. Si je devais donner trois tops dans ce match, ce serait Vasilje Misic, qui termine MVP du match, Shane Larkin, qui fait un match aussi complètement dingue, notamment au lancé franc, et Sertax Handli, qui a été très efficace, parce qu'on ne l'avait pas trop vu en début de match, mais qui s'est vraiment montré efficace sur la seconde mi-temps. Comme quoi, on a aussi de la présence extérieure, mais il y a besoin d'une présence dans la raquette, notamment que ce soit défensivement pour défendre à Brandon Davis, même offensivement, puisqu'il s'est très bien trouvé avec Shane Larkin et Vasilje Misic, notamment sur un petit alley-oop qui a été sympathique. Sinon, au niveau globalement de ce Final Four, c'est Vasilje Misic qui termine le MVP de ce Final Four, avec des statistiques, j'ai envie de vous dire, plutôt rayeux, dans un 25 points de moyenne, 5,5 passes décisives. En deux rencontres, c'est plutôt propre, et qui donc cumule le trophée MVP et MVP du Final Four, qui réalise le doublé, la grande saison pour Vasilje Misic. Il a prouvé, et comme je le dis, les grands joueurs sont là dans les grands moments, c'est un grand moment de la saison, et là, ça justifie parfaitement le fait que Vasilje Misic ait volé, pour certains, ce trophée à Nikola Mirotic. Je pense qu'il le méritait, aujourd'hui, Vasilje Misic, et il a montré à toute la planète basket, en tout cas la planète basket européenne, qu'il pouvait être largement présent et avoir un vrai impact, même si c'est vrai, je vous le dis comme ça, aujourd'hui, il est en train d'être en discussion avec les Chicago Bulls, le club qui joue à NBA, pour pourquoi pas les rejoindre la saison prochaine. Aujourd'hui, rien d'officiel, rien d'avancée, pour l'instant, on attend de voir comment ça va se dérouler. Mais honnêtement, je voudrais vraiment faire un petit big up à Vasilje Misic, et à tout ce club de l'ANAD de l'OFS Istanbul. Du coup, je vous propose de faire un petit rétro aussi sur leur saison, parce que je vous ai parlé du Final Four, je vous ai décrit un peu le match. Pour moi, cette équipe de l'ANAD de l'OFS Istanbul, leur principale force durant toute la saison, et je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, c'est qu'en fait, quand ils sont au complet, ils sont tout simplement injouables. Et en fait, l'attaque offensivement peut venir de partout. Je vous parlerai de ce duo qui est magique entre Misic et Larkin, mais derrière, t'as un Rodrigo Bobois capable de prendre feu et de prendre pas mal de 3 points, notamment lors des quarts de finale où il a été brillant. La solution, elle peut venir aussi à l'intérieur, avec notre ami Sanly, mais il y a aussi des joueurs comme Singleton qui peuvent apporter. Il avait fait notamment un très bon match 5 contre cette équipe du Real Madrid, Christine Glutton. Donc honnêtement, c'était ça en fait. La menace offensive, elle peut venir de partout. Défensivement, c'est une équipe qui est structurée, qui a un des meilleurs coachs, sans doute, d'Euroleague. Aujourd'hui, qui est Ergin Ataman, qui est vraiment un coach d'une très grande qualité. Et ils ont bien fait de le prolonger pour les deux prochaines saisons. Je trouve que c'est mérité pour cette équipe de l'ANAD de l'OFS Istanbul, qui dominait le championnat depuis les trois dernières saisons. L'année dernière, la saison qui a été arrêtée à cause du Covid, ils étaient premiers, avec un Larkin complètement bouillant. Aujourd'hui, ils avaient sans doute un effectif de très haut level. Et c'est une équipe aussi en face à face, face aux favoris qui est capable de vraiment se montrer. Ils ont sorti tour à tour le Real Madrid, le CSK Moscou et le FC Barcelone. Donc franchement, rien à dire pour ce club. Allez, je vous propose maintenant désormais de vous faire une section des top flops au niveau des équipes dans ce Final Four. Et puis après, on pourra passer à notre dernière rubrique sur la NGT. Au niveau de mon top, c'est bien évidemment l'ANAD de l'OFS Istanbul. Je vais aussi rajouter l'Olympia Milano. Et oui, le club de Milan, qui pour moi fait partie des tops aujourd'hui de ce Final Four. Je m'expliquerai après. L'ANAD de l'OFS Istanbul, du coup, ça me paraît logique de les mettre vu qu'ils ont gagné l'Euroleague et vu qu'ils ont fait tout simplement deux matchs assez excellents. Même s'ils ont été un petit peu dominés face au FC Barcelone, je les ai trouvés très bons. Donc je ne vais pas débattre sur eux. Maintenant, Milan, qui fait aujourd'hui partie de mes tops, même s'ils ont perdu leur demi-finale contre cette équipe de Barcelone, ils ont vite fait pris, été derrière dans la rencontre, mais ils ont réussi à revenir. Il y a une vraie force collective. Et je pense que Milan, on les reverra sans doute dans les années à venir au Final Four. Et je les ai trouvés en tout cas excellents dans le combat contre le FC Barcelone. Et ils ont trouvé en allant chercher cette troisième place en battant le CSKA Moscou. Et en plus, largement, en s'imposant. Donc honnêtement, cette équipe de Milan, je voudrais faire juste un petit big up à eux qui ont réalisé une excellente saison et une troisième place bien méritée aujourd'hui. Je pense qu'il leur manquait sans doute un petit exploit individuel pour aller chercher cette grande finale. Mais voilà, je voudrais vraiment les mettre dans mes tops parce que cette saison, ils ont réalisé vraiment une saison avec les armes qu'ils avaient. Mais aussi, un très bon Final Four malgré la défaite en demi-finale. Voilà, ils prennent un shoot très clutch de Corey Higgins. On connaît la qualité de clutch attitude de Corey Higgins. Voilà, on ne peut rien faire face à ce genre de shoot. Et je comprends parfaitement qu'ils puissent perdre à ce moment-là. C'est vrai que c'est compliqué à encaisser. Mais ils se sont bien rattrapés derrière. Donc voilà, j'ai bien aimé Milan et je voudrais vraiment le remarquer. Une équipe qui m'a fortement déplu, c'est le CSKA Moscou. Je pense un peu comme tout le monde. Je ne sais pas, donnez-moi votre avis en commentaire. Mais le CSKA Moscou, honnêtement, aujourd'hui, Dimitri Cetoudis, notre cher coach, qui arrive et qui dit « J'ai la meilleure équipe du monde. » Après avoir sweep le Fenerbahce 3-0 en quart de finale, « Je vais tout exploser et tout ça, etc. » Aujourd'hui, on n'a pas vu une équipe de Moscou tranchante au Final Four. Ils ont été dominés en demi-finale face à la nade de l'OFS Istanbul. Ils sont obligés de se reposer sur un Will Clyburn, pardonnez-moi, pour revenir. À la fin du match, alors qu'ils peuvent égaliser et aller chercher une pro longue, ils prennent un shoot complètement casse-croûte. Je ne trouvais pas l'équipe, alors que je les avais eu pourtant très bons pendant les quart de finale, leur système fonctionnait bien. Mentalement, c'était plutôt positif. Là, ils se sont complètement effondrés, notamment lors du match de la 3e place. On a vu une équipe complètement dépassée. Yves Lundberg, j'ai adoré ce joueur, mais qui a passé à côté de son Final Four. On n'a pas vu un joueur capable de rattraper un autre. Et le seul qui a été vraiment bon, c'est Will Clyburn aujourd'hui. Et ça montre que c'est le seul joueur de cette équipe du CSKA Moscou aujourd'hui qui est prêt à jouer en Final Four. Les autres, je ne les ai trouvés pas dedans, et pas dans le match. Donc voilà, je vous avouerai que je suis un petit peu déçu pour cette équipe de Moscou. Maintenant, je sais qu'ils vont rebondir. On les a déjà vus dans les transferts. Ils veulent faire venir Marius Grigonis. Voilà. Mais je les ai trouvés un petit peu en dessous. J'ai trouvé Tornikey Tchenghelia. Pas assez excellent dans ses playoffs globalement, même s'il a fait un bon match pour la 3e place. Voilà, j'attends plus de présence offensive pour celui qui était censé être le meilleur élit fort de l'Euroleague. Voilà, franchement, honnêtement, je n'ai rien d'autre à rajouter. Je suis déçu qu'un club comme le CSKA Moscou, qui était 2e de la saison régulière, ne participe même pas au final. Après, voilà, ils sont tombés face à un Adolou et ils n'ont même pas confirmé face à Milan. Donc voilà, CSKA Moscou dans mes flops. Pour ce qui est du FC Barcelone, j'ai un bilan un petit peu mitigé parce que je suis à la fois déçu, à la fois satisfait du FC Barcelone. Ils ont été chercher la grande finale. Ils ont prouvé qu'ils étaient à leur juste valeur malgré le fait qu'ils se soient fait accrocher par le Zenith Saint-Pétersbourg en quart de finale. Mais à la fois, voilà, ils ont un peu craqué psychologiquement. Ils se sont laissés, alors qu'ils avaient le match en main, ils se sont laissés revenir l'Anna de l'Office Istanbul. Ils n'ont pas su défendre tellement ce duo Larkin-Missic. J'ai trouvé Bolmaro... Voilà, on a donné des responsabilités à Leandro Bolmaro, mais il est encore trop jeune, à mon avis, pour lui donner ce genre de responsabilités. Après, Jassique Evicius, bien sûr que c'est un coach qui s'est géré tactiquement. Ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire pour défendre un Vasile Hémicic, L'Andro Bolmaro, mais voilà, après, je ne vais pas critiquer. Jassique Evicius, c'est un très bon coach aujourd'hui. Donc, je n'ai rien à dire sur ça, mais voilà, je suis satisfait à la fois et déçu sur cette équipe du FC Barcelone. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire votre ressenti sur cette équipe. Et puis, j'ai bien blablaté, je propose qu'on passe à la dernière rubrique, la NGT. Troisième et dernière rubrique de cet épisode, la NGT, le tournoi Adidas Nouvelle Génération. Ce tournoi qui se jouait à Valence, qui était le tournoi final, et oui, puisque le dernier tournoi, il y a 4 tournois censés être dans l'année et les 4 vainqueurs de chaque tournoi s'affrontent dans un Final Four. Mais malheureusement, à cause du Covid, il y a un tournoi qui a été annulé. Du coup, ils ont décidé tout simplement juste d'organiser un tournoi final avec 8 équipes qui étaient sélectionnées, 3 des derniers vainqueurs des 3 derniers tournois et 5 équipes sélectionnées par l'Euroleague. Et il y avait notamment le club de Las Velles qui avait été sélectionné. Donc voilà, je reviendrai sur ce club après. On a eu des matchs qui se sont joués en confrontation directe en phase de poule avec 2 poules de 4 équipes et le premier de chaque poule, les 2 premiers de chaque poule s'affrontaient pour une finale et il n'y avait même pas de match de 3ème place, etc. Donc il y avait juste une finale et des matchs de poule. Donc honnêtement, j'étais un petit peu déçu du format dans le sens où je m'attendais vraiment à un match pour la 3ème place pour savoir qui finira 3ème de cette Euroleague. Même un match pour la 5ème place comme on les avait vus dans les tournois précédents. C'est vrai que c'était un peu décevant mais c'était un tournoi globalement excellent et je crois que je n'ai jamais vu un tournoi aussi intense et j'étais vraiment surpris parce qu'il y a des sacrés pépites. Aujourd'hui, dans ce tournoi, après, dans la poule A, c'est le Real Madrid qui a fini 1er avec 3 victoires, 0 défaites. Deuxième, je reparlerai d'eux après, c'est l'Asvel qui a fini 2ème de cette poule A. Troisième, l'Etoile Rouge de Belgrade et quatrième, les Algérias-Caonnas. Bien sûr, c'est un tournoi U18, je ne l'ai pas précisé, donc c'est les jeunes de moins de 18 ans. C'est un tournoi mineur pour les prospects de tous les grands clubs européens. Dans la poule B, qui a fini 1er, c'est le FC Barcelone. Deuxième, le Mega Soccer Bet Belgrade. Une équipe plutôt bien calibrée. Troisième, qui ont fini 3ème, c'est le Stella Zura Rome et 4ème, Valence, qui s'est pris une des culottées sur toutes les rencontres, donc je ne vais pas revenir sur ça. Honnêtement, la finale opposée, le FC Barcelone au Real Madrid. Les deux clubs qui ont le plus de prospects et en tout cas, le plus de hype et le plus de talent au niveau de ses prospects, donc aucune surprise au niveau de ça. Voilà, ces deux clubs qui avaient vraiment du level, on avait une super finale. Le Real Madrid a dominé, ils avaient l'avantage la plupart du temps. Le FC Barcelone a eu un petit sursaut d'orgueil, ils ont réussi à arracher la prolongation, mais malgré l'absence du Roi Nunez d'ailleurs qui joue avec l'équipe première, le Real Madrid a réussi quand même à aller chercher cette victoire et ce tournoi de la NGT après prolongation. Finira MVP de la finale, le frère d'Oxmane Garouba, Cédric Garouba. Donc voilà, le Real Madrid a été vraiment de chercher, back to back pour eux. Qu'est-ce que je peux dire aussi ? Le trophée de MVP a été remis à Eli Ndiaye qui a fait des performances mais monumentales. Eli Ndiaye, c'est le moment de doter ce nom parce qu'il va revenir très rapidement. Vous allez voir que c'est un prospect européen qui a beaucoup de talent. Il tournait à 18,3 points, 13,3 rebonds, 3,5 interceptions pour 30,9 d'évaluation en moyenne. Donc une évaluation très conséquente. Il a vraiment eu un très gros impact. Il a dominé tous les matchs même si voilà, en finale, il n'est pas passé à côté de sa finale mais voilà, il a eu moins de réussite que dans d'autres matchs. Je le trouvais excellent. Il a confirmé toutes les attentes qui étaient sur lui. Donc vraiment, Eli Ndiaye qui finit MVP. Je vous propose maintenant on passe aux 5 majeurs de la compétition qui a été composé du meneur Nicolas Djurizic ce meneur serbe du méga soccer bet Belgrade qui est vraiment un gros cadre qui lui aussi a des grosses attentes qui joue aussi qui a joué déjà avec l'équipe première du méga soccer bet Belgrade en Ligue serbe. De l'autre en arrière on avait Kimani Winsu notre young blood de Lasvel un français dans ce 5 majeur ça fait plaisir toujours d'avoir un français qui finit dans le 5 de la saison et là du coup dans l'Euroleague junior Kimani Winsu qui a d'ailleurs participé à quelques matchs avec le groupe professionnel lui aussi. En Eli on avait Michael Caicedo qui est lui aussi un très grand prospect qui avait fini MVP au mois de septembre du tournoi de Valence en poste 4 on avait donc Eli Andier avec le MVP et en poste 5 James Nagy la bête physique qui a fait aussi lui un très bon tournoi du FC Barcelone voilà donc je vous dis juste retenez ces 5 noms qui ont été plutôt dominants et un dernier nom qu'il faudrait que vous retenez au niveau de qui aurait pu faire partie de ce 5 majeur je sais ça peut vous paraître un peu bizarre mais je note les noms des joueurs qui vont sans doute en tout cas avoir un avenir en Europe il y a aussi Juan Nunez qui était parti jouer avec l'équipe première qui n'a pas pu jouer et Nicolas Jovic qui pour l'instant est dans des rumeurs pour arriver dans des gros clubs la semaine prochaine et décrocher son premier contrat pro voilà c'est les 7 joueurs je vous dirais qui vont sans doute avoir un gros avenir dans le basket européen je vous ai présenté globalement le tournoi les récompenses les résultats maintenant j'aimerais aborder les tops et les flops au niveau de ces clubs mon top mes deux tops c'est le FC Barcelone mes trois tops pardonnez-moi le Real Madrid et l'Asvel pourquoi ça ? le Real Madrid parce qu'ils ont gagné j'ai pas grand chose à dire ils ont assuré en tant que leader avec l'effectif qu'ils avaient et même malgré les blessures de Haki Nohuen et l'absence de Juan Nunez ils ont assuré ils ont su se baser sur d'autres joueurs comme Sedi Garoba Elian Yaya a été bien évidemment excellent Konstantinov aussi a fait un très très bon tournoi donc voilà j'ai rien à dire vraiment ils ont su super bien jouer le FC Barcelone qui a aussi usé de ses cartes et de ses qualités que ça soit avec Raphaël Villar avec Gaël Bonilla avec Michael Caicedo avec James Nagy qui a su jouer vraiment sur sa force pour un an final bon après ils perdent la finale face au Real Madrid j'ai rien à dire ces deux clubs ont fait un super parcours ils ont pas démérité et honnêtement voilà ils sont tous les deux pour moi les favoris ils ont assuré donc le FC Barcelone c'est parti de mes tops et pourquoi je mets Lasvel parce que Lasvel n'arrivait pas comme favori dans ce tournoi ils avaient fait un premier tournoi en début de saison très compliqué et là on a eu un sursaut d'orgueil l'équipe a été totalement restructurée on a senti collectivement que ça allait mieux tous les joueurs arrivaient à jouer ensemble on a vu des très bonnes performances que ce soit Kylian Malouaïa et Kimani Winsou qui vraiment qui étaient des dynamiteurs dans le 5 majeur puis sur le banc tu avais des joueurs comme François Huibo qui apportait énormément et j'ai trouvé et même Hugo Dessénier qui était qui était vraiment très efficace et j'ai trouvé vraiment cette équipe de Lasvel redondant notamment quand ils jouaient contre le Real Madrid où ils ont perdu que deux petits points au final ils ratent le shoot de la gagne mais ils se sont bien battus contre le contre donc le futur vainqueur à ce moment là ils auraient même peut-être pu aller en finale donc vraiment c'est un club qui m'a énormément surpris c'est pour ça que je suis aussi un petit peu déçu de ne pas avoir un match de 3ème place parce qu'ils auraient peut-être pu battre le méga soccer bet et récupérer la 3ème place et ensuite ils ont assuré contre Zadger Esconas et contre l'Etoile Rouge de Belgrade donc rien à dire sur cet effectif de Lasvel qui a fait vraiment un super tournoi je voudrais vraiment le remarquer et ça fait aussi plaisir de voir un club français briller dans un tournoi de la NGT quand on a vu que Nanterre a été totalement dépassé et quand le Pôle France n'a pas participé au tournoi de la NGT donc voilà j'étais très satisfait de voir cette équipe de Lasvel et elle est très prometteuse en tout cas collectivement ils ont réussi à nous proposer et nous montrer aussi que voilà ils savaient jouer ensemble eux qui venaient juste il y a quelques semaines de remporter le titre du championnat espoir en JPLite ou en LNB plutôt voilà au niveau des flops je sais pas vraiment en flop j'allais mettre Valence Basket et les Zadger Esconas Valence Basket ils arrivaient parce que c'était les locaux c'est eux qui accueillaient le tournoi donc ils avaient le droit de mettre leur équipe bon le Valence Basket c'est un club qui a pas non plus d'énormes pépites qui a pas fait qui a fait un tournoi vraiment voilà qui a essayé de se battre mais ils se sont pris des taules de partout c'était un tournoi très compliqué pour eux je pense que que mentalement c'est pas facile pour des jeunes comme ça de se prendre des mines ils ont pris 60 points contre le FC Barcelone ils prennent 30 points contre le Stella Zoura Rome ils en reprennent 40 contre le Mega Soccer Bet vraiment c'était c'était un je vais pas dire un calvaire mais c'était compliqué voilà ils étaient là pour participer aujourd'hui c'est normal qu'ils fassent partie de ces flops vu les performances ce qu'ils ont fait mais j'ai rien d'autre à dire c'est que voilà c'était pas un club c'était un club qui arrivait voilà sans réelles ambitions l'autre club qui m'a déçu c'est le Zadjiris Kaunas ne pas se fier aux apparences avec le Zadjiris Kaunas qui a fait pourtant un très bon tournoi c'était à Belgrade non c'était pas à Belgrade pardonnez-moi c'était à Istanbul qui avait fait un excellent tournoi qui était arrivé en finale face au Real Madrid qui avait accroché ce Real Madrid et là dans leur pool ils finissent 4ème dernier 0 victoire 3 défaite en entame de tournoi justement ils jouaient le Real Madrid ils ont réussi à aller à les perdre malgré le fait qu'ils avaient accroché le début de match mais ils se sont totalement relâchés en fin de match et j'ai l'impression que ça a été un élément déclencheur de la suite puisqu'après ils perdent contre l'Etoile Rouge de Belgrade qui venait de perdre contre l'Asvel donc ils prennent une sacrée défaite qui fait très mal j'ai trouvé que le secteur intérieur qui est pourtant une force de Zadjiris Kaunas n'était pas assez présent et puis après ils perdent de 2 points contre l'Asvel et ils finissent un tournoi vraiment décevant donc très déçu de cette équipe de Zadjiris Kaunas qui avait au moins les moyens de finir 2ème après peut-être que l'Asvel aujourd'hui était plus forte sans doute dans ce tournoi et que l'Etoile Rouge de Belgrade aussi mais voilà je suis toujours déçu de voir des clubs qui arrivent pour pourquoi pas rivaliser en outsider et qui finissent dernier donc ça a été vraiment surprenant mais en tout cas voilà c'est tout ce que je retiens de cette ANGT n'hésitez pas à vous à me dire si vous avez regardé la ANGT et qu'est-ce que vous en pensez en tout cas voilà c'était juste la petite partie ANGT après vous avoir blablaté sur ce tournoi de nouvelle génération et nos prospects U18 je vous annonce que c'est la fin de cet épisode dans le prochain bien évidemment je reviendrai avec une personne pour m'aider si vous voulez participer n'hésitez pas à me le dire en commentaire je me répète mais parce que j'ai déjà pas eu pas mal de candidatures faut toujours caler une date faut aussi avoir à certaines disponibilités je vous l'annonce officiellement le prochain épisode du Money Time parlera des transferts des trades puisque toutes les compétitions européennes sont terminées et qu'on commence à arriver dans les transferts je sens qu'il va y avoir quelques petits trucs croustillants du type Akile Polonara qui va signer au Fenerbahce en tout cas si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner à la chaîne de Friends Basket Europe gros tous deux sont abonnés et puis moi je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode du Money Time sur ce portez-vous bien si vous voulez regarder toute l'actualité de tous les trades tous les résultats ou même toutes les infos toutes les news rejoignez-nous sur Instagram et puis moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao !